Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale avec notre ami Chat. Vous avez kiffé les vidéos avec lui, il s'est extrêmement bien joué le mollus. Je lui ai contacté, je lui ai dit « Ah, tu ne veux pas refaire une tute ? » « Ça me chauffe et tout. » Il fait « Ah ouais, mais je n'ai pas la poche, je suis un peu… » Donc là, je vous montre rapidement, bim, l'écran Clash Royale. Oui, bon, maintenant il est passé le top 350 à 6600 trophées. On est le 15, on est le 15, bordel. Donc voilà, Chat est toujours une grosse brute. Il a rencontré plein de match-ups différents, Donc on a plein de replays différents, variés. Et puis moi, ça me fait grave plaisir, donc bienvenue à toi, Chat. Ouais, merci, merci. Au plaisir. Voilà, donc vous le savez, il est fort en mollus.clone, c'est l'expert du mollus.clone. Il en a fait rage kit plus d'un sur le jeu. Il a fait tomber pas mal de trophées à pas mal de gens. Je te propose, on part sur la toute première partie. Donc ici, t'es sur un sale match-up pour commencer. Un petit match-up un peu compliqué, c'est du 3 mousquetaires avec notre ami le chasseur. Et en plus, je le connais, lui, je sais qu'il joue 3 m direct. Ouais, et puis chasseur, c'est pas non plus la carte que t'as trop envie de voir, quoi. Bah, je pensais qu'il avait chasseur-archer. Je l'avais play un peu avec un autre truc. Il avait archer plus chasseur plus les 3 m. Donc c'était encore plus compliqué. Je l'avais win aussi, ouais. Donc là, je me suis dit, faut pas que je le perde, parce que j'ai tout le bm. Ouais, je comprends, j'en comprends. Donc là, t'es dit, ok, tranquille. Donc là, tu balances direct le clone. Ah bah, le but, c'est que vu que je sais qu'il a pas mis les... Là, il aura pas les lex pour mettre les 3 mousquetaires. Du coup, je me suis dit, faut que je poche le plus rapidement possible, essayer de prendre une tour pour faire la différence. Parce qu'une fois qu'il les pose, je suis foutu, quoi. Je peux pas les bf, à part en attendant qu'elles descendent en bas. Ouais, c'est ça, par exemple. Si là, il les pose fond de map, tu gères comment ? Tu vas voir ce qu'il a fait, je crois, en plus, les amis du même côté. Parce que là, moi, je serais un peu en mode panique, quoi. Donc ouais, tu pars en full à gauche avec le bûcheron, j'imagine ? C'est ça, ouais. Je crois bûcheron bat. Ouais, bah ouais, ouais, ouais. J'avais pas le clone. Heureusement qu'il joue pas à boule de neige et qu'il joue bûche, parce que sinon... Ouais. Bon là, du coup, t'attends que ça loque et tu mets l'armée après, ou... Ouais. Bah, je sais qu'il a la bûche. Et là, j'avais pas envie de me manger un pré-shot bûche, qu'il allait me mettre dans la sauce un petit peu. En fait, j'ai plus rien, il suffit d'y rajouter un golem de glace, comme ça, et ça me prenait le 3 stars. Du coup, j'attends bien de prendre le perle de ma tour avant de mettre l'armée, ouais. Ok. Mais tu l'es mis à 2 000, 2 000, quoi, c'est n'importe quoi. Je pensais vraiment que tu lui aurais mis moins cher que ça, en fait. Avec un bûcheron bat, ce machine, il avait plus le chasseur en cycle. Et il a décidé de push du côté de pas def. C'est ça, parce que toi, au final, t'as pas trop trop def, t'as juste remis l'armée après, plus une flèche, donc t'as mis 6, t'as pas non plus mis beaucoup. Bon, la machine, la machine, tu l'envois un peu, voilà, un peu au suicide. Ouais, c'est ça. C'est Histoire 2 qui cite quelque chose, mais là, il a fait une erreur, il aurait pas dû mettre les 3M, comme ça, la speed. Tu vois, c'est une offrande qui m'a fait, j'ai plus qu'à rajouter tout. Tu m'en bûcherons dessus, ouais, bien sûr. C'est ça. Là, en plus, il claque la bûche, c'est-à-dire... À droite, limite, tu l'ignores, ou tu mets juste un... Ouais, je l'ignore, je défends pas ça. Ouais, là, il y a mes 3M, j'ai plus qu'à spam. Évidemment, à qui je parle, c'est le chat, bien sûr, le chat, il l'ignore. Oh, les dégâts, oh. Ah, ouais. Ah, oui. Ça a été du rapide. Heureusement que je me suis pas retrouvé dans une situation de 3M vs Moloss du même côté. Sinon, c'est la loup. Ah, ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est vraiment chaud. Bah, généralement, c'est ce qui arrive, tu prépares un push, il part en 3M même line fond de map, et t'es en mode, bon, bah... T'as pris le tempo au golem des glaces pour ton clone, il y a le chasseur, là, en plus, il joue le boule de feu, c'est quand même tendu, quoi. Ouais, tu voulais ajouter un truc sur la partie d'avant ? Euh... Ouais, j'ai ça, quoi. J'ai déjà fait... Ah, oui, non, en fait, là, c'est un des soldats contre lequel je pose pas forcément l'ava directement à les 3M, parce que ça lui fait trop de value en face. J'essaye de lui faire claquer ses cartes un peu en cyclant fond de map, d'où la machine fond de map qui lui a fait claquer les 3M vs Clacers. Ouais, d'accord. Ouais, et lui, de son côté, il devrait pas mettre les 3M en réponse à une machine volante, quoi. Bon, là, c'est une des versions très connues, que je l'ai partagée aussi, mais qui joue la boule de neige du côté de Diego B, et toi, t'as mollus, donc évidemment, t'as un bon match-up là-dessus. Après, ça peut aller vite de se faire un peu surprendre, donc là, il va cache les bats, la Valkyrie. C'est ça, là, il se paume direct, ça monte un peu en sauce. Ouais, ce que j'ai dit, au final, ça marche pas trop mal pour lui, sauf que là, t'as quand même le bûcheron et tu vas mettre des dégâts, là, par contre. Ouais, juste avec ça, je vais prendre vraiment beaucoup de dégâts, parce qu'il a plus rien, en fait, pour défendre. C'est ça. De toute façon, il n'a un peu que l'arche magique et les bats qui t'appelèrent, avec la boule de neige, vite fait, mais ça reste assez chaud. Donc là, l'arche magique, il te renvoie ça, tu flèches ? Ouais, j'attends bien pour flèches. Là, je peux me permettre de défendre un peu, vu que j'ai pas l'avant-main. Oui, c'est ça, en plus. T'es content de cycler ton deck, ici ? Après, il y a plusieurs versions. Du coup, le truc, c'est d'essayer de capter un peu la version qui joue. S'il y en a qui jouent Poison, avec Tornade, du coup, il faut essayer de bait un peu les sorts. Il y en a qui jouent sans les bats. Il y en a d'autres avec les flèches. Exactement, oui. C'est vrai. Oui, oui, ça varie. Ça varie à chaque fois. Après, il n'y a qu'une carte qui varie, c'est celle-là, généralement. Et puis, les gobelins, oui, les gobelins, ça peut être des squelettes. Là, j'ai pré-shot ses bats. J'étais sûr qu'il allait mettre sur la machine. De toute façon, c'est value. Et du coup, je réussis à prendre la tour. Oui, tu vas tomber la tour. Par contre, t'as vu, il a fait un bon puissagement d'arches magiques. Il arrive à chercher l'AFM, mais c'est d'Igobi. On s'y attend. L'archer, franchement, c'est horrible. Quand ils les mettent comme ça derrière, je ne peux pas le gérer. C'est ça, exactement. En plus, t'as pas de mineur, t'as rien. C'est ce qu'on me demandait aussi sur la vidéo où j'avais partagé globalement avec le deck de Diogobi, une carte à deux cartes près. Il me disait, oui, mais comment les mollusques et tout ? C'est le positionnement de l'archer magique qui fait le plus gros du match. C'est ça qui carry la game. Mal placé, là, si je peux le gérer. Par exemple, là, je trouve que c'est pas super bien placé son archer. C'est ça, oui. Il faudrait qu'il le mette derrière la tour. Derrière la tour, je suis impuissant. Je peux rien faire contre. Du coup, il fait des gros... Et à partir du moment, il va avoir un lock, c'est juste... S'il n'y a plus l'archer magique, c'est tellement ta partie. Parce que là, en plus, tu tombes la Valkyrie gratos. T'as ton bûcheron qui va venir remettre une rage. Là, il renvoie un archer magique, mais c'est un peu trop tard. Là, il y a trop le bus, tu le clones. Je crois que je... Ouais, je clone. Tu vois, ce archer magique reste en vie, mais les dégâts que t'as mis, tu lui prends la tour. Oh, il faut pas réfléchir. Il a que boule de neige. Il suffit de spam, d'éviter le focus de l'archer magique pour pas qu'il tue toutes les troupes derrière le lava. Donc, il les tape. Une fois qu'il y a ça, on clone. Ça fait le taf. Tu dirais que tu gagnes sur cette version-là, ou ces versions modifiées, tu dirais que tu gagnes environ combien de pourcentage, ces match-up-là ? Au moins 8 fois sur 10. À part si le joueur est vraiment bon, c'est très rare ce que je perds. Ah ouais, un bon 80%. C'est beaucoup, c'est énorme. Ah ouais, là, tout que tu me disais, ce match-up-là, tu le démontes. Tu le démontes 10 fois sur 10, tu le démontes au petit matin, tu le démontes... Je l'ai déjà joué aussi, Louis. Je savais que j'ai joué au log-date. Et encore, le pire, c'est qu'il y a... Vas-y. Et là, j'ai un cycle de merde, c'est-à-dire en plus dans mes cartes, et j'ai vraiment fait n'importe quoi de toute la game dans le x1. Le x1, en vrai, ce qu'il faut faire contre l'og-date, c'est tampo. Tu joues aucun molosses, tu fais que défendre pendant le x1, et dès que le x2, tu envoies un push, tu prends la tour directe. Mais là, j'ai décidé d'essayer de push tout au long de la game. Je sais pas, j'étais un peu pressé de prendre la game, je sais que c'était le 3-win. Ouais. Du coup, je défends pas. Dès qu'il envoie des fûts, je défends pas. Et ce que tu disais également, c'est que... À part en x1, où tu veux tampo, mais quand tu me lances tes push, les flèches, tu les gardes bien pour la princesse, tu l'utilises pas pour le fûts. C'est ça. Jamais pour le fûts, ouais. Sauf si la princesse est déjà, genre, posée sur le terrain, et que je vais pouvoir la gérer avec des bats ou une machine, parce qu'elle va arriver au pont sans faire de value. C'est l'essayant pour... La plupart du temps, tu vas défendre soit à l'armée, du coup, soit aux bats, les fûts ? Ou tu les ignores ? Ça va m'arriver de les ignorer aussi. Là, par exemple, de toutes ces games, je les ai ignorés. J'en ai pas défendu en ce... Oh ! Là, je vais clone flèche, mais j'ai pas été assez rapide. Du coup, je vais pas faire... Ouais, c'était pas dingue, ça. C'était pas incroyable. Non. Non. Mais bon, on continue le BM, je sais que je vais win. Et donc, tu as rebrivé ton compte à... Le premier, en fait, c'est un poche une douce. Vas-y, excuse-moi. Ouais, le x2, c'est un poche une tour. Il peut vraiment rien faire. C'est obligé, c'est le tarif. Le tarif, quoi qu'il arrive. Ouais. Parce que ce que tu disais, c'est que dans ce match-up, il est en gros que la princesse pour taper l'aérien. Et du coup, si t'arrives à la gérer juste avec ton sort, il est triste, quoi. C'est ça. Là, j'attends pour reposer un lava que ce soit bien une minute au moins 0,5, une minute d'une minute que je puisse envoyer comme un bourrin tous les trucs derrière. Ah, tu mets quand même 4. Même la machine, elle a pas tout à deux. Ouais, il a pas pu la détruire. Du coup, tu pars à droite. Et là, tu es sûr de prendre la tour, du coup. Là, tu es confiant, quoi. Là, dans ma tête, je sais que 100%, je prends la tour. Là, tu vois, la princesse, je vais laisser monter. Je la tue celle-là pour pas qu'il encycler une autre. Enfin, parce que je sais qu'il va encycler une autre. Du coup, je garde les flèches. Tu gères comment les roquettes, le fait qu'ils puissent te roquettes et que ça peut être galère ? Roquettes, bah, s'ils me roquettent, par exemple, la machine, je mets le bébé dragon. En général, je fais le travail aussi. Il ne peut pas avoir de grosses roquettes value et tout attrapé, sauf si vraiment il est chaud. C'est très rare qu'ils puissent avoir tous les roquettes, toute la machine en plus de ça. C'est compliqué. C'est chaud. À moins qu'ils fassent vraiment une erreur de positionnement en attaque de tes troupes, ils ne pourront jamais vraiment roquettes value. C'est ça ? C'est ça. Ouais, là, tu peux faire l'armée et même s'il met la bûche, tu t'en fiches. Il l'a mis trop tard. Ah, et puis là, il n'a rien. Ta machine, elle est gratuite. Ouais. Je pensais qu'il allait tde beaucoup plus haut parce qu'il raconte comme ça, c'est bien revenu. Jacques, c'est plus qu'à fait, je pense qu'il n'y a plus rien. Oh, les pauvres. On n'est pas le joueur de logbait. C'est vrai que c'est l'avantage et le défaut du deck à la fois de logbait, c'est-à-dire que c'est un deck qui a un peu des réponses à tout mais souvent, tu es obligé de les cycler et de jouer juste ta carte comme il faut parfaitement et de recycler. Ouais, tu disais, les flèches, c'est compliqué. Donc, les flèches, le fait que ça tue sa seule unité de dégâts de zone et tout, on n'est rien. Ouais, non, c'est relou flèche ou bûche, de toute façon, contre un logbait, ça lui fait vraiment mal. Et là, tu es contre le match-up qui est chaud mais qu'au final, tu pars assez souvent, mine de rien. Ça m'arrive, ouais. J'en gagne un peu, on va dire, 4 sur 10, 5 sur 10. Il faut vraiment que les gens jouent mal. Mais quand c'est un bon joueur, par exemple, Diego B, je l'avais affronté à la veille, il avait pékin poison, je n'ai pas gagné. Et là, du coup, le PK qui est envoyé à gauche, ça, c'est un play que tu recommandes de faire pour ton adversaire parce que tu ne peux pas le def, ça, du coup. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, c'est ça, je ne peux pas le def. Si, là, je la prend, attention, on ne va jamais mettre un PK si je n'ai pas le zapp ou juste le fût, parce que je vais mettre une armée, c'est fin de game, du coup. Bien sûr, bien sûr. Il faut garder de quoi gérer l'armée de squelette. Là, il fait un poison défensif, c'est bien joué aussi, en soi. C'est bien joué à la fois, mais ça dépend, en fait, de ce qu'il fait derrière. Par exemple, là, si il repart en PK, c'est très mauvais play parce que je vais pouvoir lava clone et du coup, je vais faire des grosses values avec mon clone. Ouais, d'accord. Parce que, là, tu vois, j'ai une avance en Elex, j'ai le clonage dans les mains, je peux mettre deux trous, par exemple, Bufferon plus Bat, c'est clone, ça va lui faire très mal. Et là, il part fond de map, PK à gauche ? Ah ouais, et là, on sentait qu'il ne savait pas trop quoi faire, quoi. Ouais. Bah là, suicidaire, un peu comme Move, pas très malin, c'est pour ça que je commençais un peu à DM. Je savais que j'allais mettre beaucoup de délits en plus. Mais non, c'est pour inciter les personnes à relier leur compte à Supercell ID que tu fais, ça. C'est des modes Supercell ID, ça, il me semble, hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Et en plus, là, je force un peu des bats parce que ça peut bait le Zap, on ne sait jamais, mais ça, je fais une value avec... Oh, oui, 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 oui. Mais là, en fait, je prends le 3 stars direct dans la foulée avec une machine. Il n'a plus rien par l'électro, là, en fait. Tu n'as même pas attendu le x2, quoi. Je crois qu'il va le mettre. Ah, si, peut-être le x2 ? Ah, non, 1, 3 secondes. Non, le petit coup de machine. Ouais, donc, PKFM, pas très bon bail, au final, hein, pas fou. S'il n'a ni Poison ni Zap dans les mains, pas très bonne idée, parce que je vais faire de la value, du coup, avec mes troupes. Alors, du bon Golem, qu'est-ce que tu penses du match-up contre Golem et là, du coup, contre Golem, foudre, bomber ? Ah, c'est chaud. C'est chaud ? C'est très chaud, mais après, là, je sais qu'il n'a que de tornades et foudre, tu vois, dans ce match-up-là. Déjà, je fais un super move au début, en posant en même temps les troupes, ça se retrouve bien. Ouais, c'est un peu tristesse. Là, je sais qu'il joue Golem, bomber, c'est en général. L'AMG m'a rassuré, j'étais sur à 90% que c'était du Golem. Clairement. Mais du coup, tu n'as pas de mollusse dans la main de départ. En plus de ça, après, c'est bien parce qu'il n'avait pas le Golem non plus. S'il le posait en first play, par exemple, c'était PLS. Ouais, tu fais quoi quand tu es comme ça ? Tu fais un bûcheron-batt quelque part ou un play comme ça ? Ouais, ça va dépendre de ma main. Des fois, j'essaye de push autre côté ou des fois, j'essaye de défendre. Ça va dépendre. Mais dans tous les cas, je perds une tour quand il pose en Golem. C'est mission impossible pour def. Là, il a fait un misplay en vrai. Il faut jouer du même côté que là-bas. C'est pour ça que je suis content, je rigole. Je sais que je vais faire pas mal de dégâts. Ça m'a surpris aussi parce que moi, je pars vraiment tout le temps du même côté aussi. Il n'y a que très peu de versions de Golem où je pars pas même lane que le Moloss. C'est ça. Là, je pensais qu'il y avait MTMG sur le devait drag. Au final, j'ai trop voulu le pre-shot. Ça n'a pas fonctionné. Bon, là, évidemment, à gauche, tu es sûr de perdre la tour. À droite, tu vas la presque prendre. C'est un peu chaud. Tu vas la prendre, mais derrière, tu as quand même un Golem sur la tour. Il faut que tu battes dessus. Ça par contre, son bomber, il n'était pas incroyable. Bah, parce que du coup, ça me fait value bat et ça permet de liquider le reste du Golem. Sinon, je n'aurais pas pu défendre le Golem. C'est ça. Et sinon, tu prenais bien 1000 dégâts de plus. Donc, vraiment, il t'a donné un value élixir, il t'a donné de quoi gérer le Golem. C'est ouf. Et là, mon but, c'est de lui faire claquer la tornade. Une fois qu'il claque la tornade, de full push. clone, tout ça. De toute façon, c'est les deux cartes qui t'embêtent. Enfin, il y a Sorsée de la nuit, Tornade et Bibbedragon. Il leur fait une erreur. Après, peut-être, il s'est dit, j'ai 6000 PDV sur ma tour centrale, ça passe. Au final, pas très bonne idée. La foudre, elle n'est pas pouche non plus. Si tu n'as rien pour gérer avec la foudre, endommager les unités, ça ne sert pas à grand-chose. Tu vois, les bats, là, ça fait du coup, bait la tornade. Là, il ne fait plus rien faire du tout. Là, il n'a plus rien pour gérer. Du coup, je sais que je prends le 3. Oh, la vie, ça va tellement vite. C'est vraiment, le deck est tellement punitif sur une erreur en face, c'est fini. Surtout avec un bucheron, je sais qu'à la rage, les troupes avec la rage, elles vont extrêmement vite. Du coup, quand on fait la course, c'est très bien pour moi. Ah oui, tu m'étonnes. Incroyable. C'est vrai que ça marche toujours bien. Donc au final, en termes de version de mon loss clone, tu recommandes celle-là avec les flèches à l'heure actuelle ? Depuis la saison dernière, j'avais un peu joué avec les flèches, même si j'ai arrêté la fin de saison, je n'ai pas joué. Ouais. Et ouais, parce qu'il y avait la nouvelle carte, l'artificiaire, du coup, les flèches indispensables parce que c'est un bon counter au lagral à l'artificiaire. Et j'ai remarqué qu'en fait, la boule de neige m'aidait surtout contre les DDE. Mais bon, les DDE, dans tous les cas, s'ils baitent bien, genre s'ils met un tank devant le DDE, ma boule de neige va servir à rien. Du coup, j'ai préféré prendre les flèches dans le DDE. Ouais, ça donne plus de matchs, plus d'outs et tout. Donc c'est quand même globalement mieux. C'est ça. Même les arc-x, attention, depuis que ça tue les archers, les arc-x, je les maltraite. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est un match-up qui est quand même dur malgré ça. Il n'y a que le Higbo. Du coup, il ne lui reste plus que la Tesla pour défendre. Puisque dès qu'il met les archers, en plus, il va les mettre du même côté un peu que la Tesla. Du coup, les flèches ont value sur la Tesla plus les archers. Et je prends une tour quasiment à chaque poche aussi. C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai qu'au final, si tu n'as que la Tesla pour défendre un gros swarm et la boule de feu, mais voilà, c'est plus chaud, c'est plus compliqué. Ouais. Ouais, donc au final, le deck passe bien parce que tu le connais très bien mais le deck passe très bien encore à l'heure actuelle. Parce que là, tu as rush très vite. Moi, j'ai pris une ligne trophée hier, j'étais à 5 à 6. 5 à 6 à 6 à 6 en une journée. Voilà la promesse du deck. Voilà également le titre de la vidéo. Bah écoute, merci beaucoup chat de tes explications. Hum. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à checker les réseaux de chat, on va vous les mettre en description, le lien du deck à l'habituel. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez bien soin de vous. à l'habituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada